salut à tous très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur nba2k18 un tout nouveau gaming live on en avait fait un avec deux équipes de la conférence est et bien on va en faire un avec deux équipes de l'ouest et deux équipes qui vont jouer les coudes dans une conférence ouest de haut niveau pour cette saison 2017 2018 puisqu'on va prendre les roquettes et on va jouer face aux cinders d'okay si une équipe d'oklahoma city qui la saison passée était assez facile à battre dans nba2k et notamment parce que westbrook faisait un peu n'importe quoi westbrook géré par lire dans le jeu bien sûr faisait un petit peu n'importe quoi donc j'étais curieux de voir ce que ce que ça pouvait donner dans ce 2018 est ce que les errances de l'ia concernant westbrook qui en gros prenait tous les tirs même si c'était complètement hors sujet est ce que ça a été corrigé et puis effectivement avec l'arrivée de paul georges cette équipe d'oklahoma city peut redevenir ok cheat à savoir l'équipe qu'il est très très difficile de faire tomber dans nba2k donc on va regarder ça on va suivre ça de près on est en quatre fois cinq minutes difficulté all-star comme d'habitude on se fait postériser dans les highlights le début de vidéo je vais essayer de bien jouer j'ai vraiment essayé de bien jouer de pas faire trop d'erreurs je suis encore en phase un petit peu de découverte de ce nba2k team de domptage si vous avez reconnu mac d'anthony faites moi signe c'est pas évident ils l'ont fait bien joufflu je trouve allez on va y aller on va y aller les cinq de départ que du classique pas de surprise arden en mode boîte de nuit westbrook j'espère qu'il va pas être en mode insolence quand même je vais essayer de bien je vais essayer de m'appliquer pas faire trop d'erreurs pas faire trop de paires de balles pas trop erré défensivement harissa sur paul george chris paul sur westbrook c'est très bien bien joué trouver le renversement pour un robertson qui sanctionne à trois points si robertson nommé des trois points c'est pas bon c'est pas bon du tout trop naïf beaucoup trop naïf cette passe il ya est toujours bien entendu à l'affût dans les lignes de passe sur les transversales etc allez on va lancer un petit système c'est un petit zipper pour chris paul ok voilà si on a de l'adresse ça va aller il nous faut de l'adresse cette équipe de houston elle est évidemment dépendante de son adresse notamment à trois points c'est la philosophie d'un tony c'est aller chercher l'efficacité offensive grâce et bien à la triple rémunération du tir à trois points c'est pas plus compliqué que ça on passe derrière je veux bien passer derrière mais il faut que l'intérieur se présente à ce moment là sinon on va souffrir les cap et là il va y aller il va l'écharbonné quand on récupère comme ça si près du cercle le ballon de haut panier il faut y aller même si c'est pas cap et là n'est pas un intérieur offensif ça se refuse pas voilà l'année passée il y avait beaucoup de west group de ce type là dont touquet alors je voulais voir si c'était toujours d'actualité ou pas et puis évidemment côté houston dans la transition peut s'éclater s'éclater avec l'armée d'artilleurs que compose l'effectif à personne vous aussi oh là 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 c'est un trois points c'est un trip and shoot out alors le dispositif le fond de jeu par défaut du côté de houston bien gêné bien défendu le dispositif par défaut c'est un intérieur quatre extérieurs c'est passé 20 seconds on joue dans la conflit plus classique mais je suis pas fan des solutions offertes par par un intérieur quatre extérieurs je vais faire des actions à points pour changer un petit peu vous avez vu comme on est ce groupe il est venu sur aider depuis l'opposé ce qui était limite à un petit peu trop il n'y avait pas besoin dommage c'est des bons tirs on peut pas les refuser même si hariza déjà beaucoup tiré à trois points c'est des bons tirs ça se refuse pas oh il y a peut-être faute là il y a peut-être un peu beaucoup de contact d'accord robertsson en première intention à trois points comme ça dans la transition normale totalité totalité normale obstruction on aura découvert l'obstruction dans le basket c'est une nouvelle règle à quand les cartons jaunes on va regarder ce qui se passe ça croise oh là là on va retrouver chris paul dans l'axe mais c'est manqué et le fameux layup main inversée de westbrook et attention l'écart est en train de se creuser ça va très très vite avec cette équipe d'oklahoma city on a été trop tardif sur le retour du pick and roll les qualités de l'IA à gérer dans les lignes de passe ça c'est toujours au rendez vous quitte à ce que ça soit la frustration totale disons que vous pouvez pas être en retard quand vous voyez une fenêtre de passe il faut la faire tout de suite si vous avez une demi seconde de retard elle est interceptée j'ai désactivé les commentaires dans le match donc on n'a pas les interviews ça c'est dommage assez intérêt intéressant comment ça verrouille la raquette du côté d'oké ici alors que avec cette équipe de houston on va plutôt être dans la sanction de loin là on est en verrouillage total de la raquette on va pas s'en priver on va pas s'en priver de sanctionner tout ça derrière j'ai pas eu le choix passé devant bien joué ça a changé sur l'écran voyez il y a l'IA se laisse pas mourir en défense ça monte pas sur les tireurs ok l'IA se laisse pas du tout mourir en défense il y a un petit écran un peu bien posé bam ça change on se pose pas de questions et ça c'est super sympa du coup il faut vraiment élever son niveau de jeu il faut tactiquement être là ça y'a toujours chris paul envoyé au gaspip ça commence à sentir très 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 mauvais ça commence à sentir très 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 mauvais je vais changer de fond de jeu j'ai passé en 7 seconds parce que ce fond de jeu 4 extérieur là je le sens pas du tout oh la 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 c'est pas possible on se fait pourrir ok ici verrouille la raquette il n'y a rien dans la raquette il va va falloir il va falloir vraiment fixer ressortir sur les tireurs et prendre des rebonds on se fait tuer au rebond priorité au rebond on va mettre priorité au rebond c'est pas possible c'est pas possible qu'ils n'en soient autrement très bonne défense sur a rdn ça défend super bien il ya défense super bien 1 On se fait péter, il faut qu'on colle au score, c'est pas possible. C'est un bisutage, c'est un bisutage cette entrée en matière sur Touquet, il faut qu'on défende, on a pris 25 pions là, en 9 minutes c'est beaucoup trop haut, ce qui m'embête c'est que ça vient aider sur la première passe, je suis pas fan. C'est forcé, je force avec Arden comme un goret, Capella est vraiment bien fait, le face scanning a vraiment été bien 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 amélioré. Ohlala, Capella qui fait un 0 sur 2. Ça sort pas sur les tireurs, pourquoi ça sort pas sur les tireurs ? On a rien, on a rien en attaque. Allez, on va le finir à la Arden en mode ISO total. Très mal joué, je fais n'importe quoi. Bon, on est à quoi, moins 9, moins 8 ? Billy Donovan doit être content de son équipe. D'Anthony beaucoup moins. On doit être à 30% au tir et encore, je suis convaincu qu'on est à moins que ça. Kenny Smith dit, c'est pas les Rockets que j'ai connus ça, c'est une copie. C'est des Rockets bootleg qu'on achète au marché derrière un utilitaire blanc. Bon, quand Arisa est le meilleur marqueur côté Houston, c'est que vous savez qu'il y a un petit souci. Surtout quand il y a Chris Paul et James Harden dans l'équipe. On va essayer de remédier à ça. Il faut qu'on exécute en attaque, la défense a été très très bonne. et parallèlement à ça, l'attaque a été vraiment prolifique. On prend 28 points en 10 minutes, c'est inacceptable. C'est juste inacceptable. Ça vient complètement fermé sur la raquette. Donc, sur les drives, il faut chercher le joueur seul à l'opposé. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup de tirs tentés à 3 points, mais il n'y a pas le choix. Il faut prendre ce que la défense nous donne. Et là, la défense, elle est partie pour nous donner du tir ouvert extérieur. Donc, on va le prendre. On n'est qu'à moins 6. On va être à moins 8 après ça. network bouge, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a des choses ? J'aurais bien aimé en défense Réajuster certaines choses On prend aucun rond Je vais me mettre en tout droit Le jeu malheureusement n'a pas été Corrigé dans ses traductions aléatoires On a toujours le stagiaire de Touquet Qui a fait des siennes Chris Paul C'est pas possible cette finition Atroce Oh la la Dans ma tête Unleash chaos Là le chaos il a bien été Unleash si vous voulez mon avis Voilà c'est ça que je veux faire depuis tout à l'heure Tout droit parce que je trouve que ça vient trop aider Depuis le côté faible Ça bourrine dans la raquette C'est pas que ça vient trop aider C'est que sur le pick and roll Il y avait un troisième homme qui jaillissait depuis la Une défense sur la première passe Et ça me gênait un petit peu Pourquoi il laisse tout seul dans le coin J'avoue que là les choix tactiques défensifs Donc là au ma city Ne me paraissent pas ultra pertinents Maintenant il mène au score Alors c'est peut-être la seule justification Attentat faute flagrante Faut flagrante là c'est pas possible Arden qui va charbonner Merci Chris Paul de nous avoir caché le ralenti Bon mine de rien on est en train de revenir Arden sur Westbrook Le duel Qu'est-ce que c'est que ces flotteurs avec la planche C'est quoi ces flotteurs avec la planche Ils sortent d'où 3 secondes de PJ Tucker J'avais rien demandé à personne Moi je voulais juste jouer le pick and roll tranquille Oh la 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 L'insolence de Westbrook Westbrook le mutant Et là par contre j'ai né Quasiment plus dead Ils font zone ou quoi Ok ici C'est presque troublant de voir un joueur comme ça Tout seul dans le corner Oh la 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 Personne pour arrêter le ballon La soirée est en train de virer au cauchemar La soirée avait bien commencé Elle est en train de virer au cauchemar Arden est en train de passer complètement à côté de son match Westbrook est en mode mutant Et évidemment ils font isolation Évidemment ils font isolation pour Westbrook Ça c'est pertinent Belle lecture de l'IA Allez on va essayer de revenir dans ce match Même si c'est une orgie offensive C'est bien on aura eu un match ultra défensif Entre les Knicks et les Celtics Et là on a une espèce d'orgie offensive C'est peut-être un petit peu trop l'orgie à mon goût Ok Bon, ok. Toujours un IA qui déclenche très très tôt sur les fins de possession, enfin les fins de carton, les fins d'horloge. Bon, on est à moins 4. Ryan Anderson n'en croit pas ses yeux. On est à moins 4 après avoir été autant dans les cordes. On s'en sort plutôt pas mal. C'est encore jouable, allez. Donovan va remobiliser ses trous. Bon, ok. C'est pas chacun son tour en défense, c'est tous ensemble. Je suis assez d'accord avec ça. Mais j'aimerais bien me l'appliquer à moi-même. On se fait tuer au rebond. On se fait tuer au rebond. Il fallait s'y attendre. Ouh, ça s'énerve. Ça s'énerve entre Westbrook et Arden. Mais mettez une technique. Mettez une technique à Westbrook, c'est pas possible. Quelle pourrisseur de soirée, ce Westbrook. Oh, la solance d'Ariza. Ça passe devant à l'intérieur. Très bien. Très bonne initiative. Je ne vous cache pas que je reste circonspect face à l'adaptation. La défense du Sander qui est vraiment focalisée sur le verrouillage de la raquette plutôt que sur la contestation des tirs à 3 points. Spécialement face à Houston, c'est un peu bizarre. Mais bon, Arden et Chris Paul peuvent attaquer le cercle et finir fort au panier en vitesse. Donc pourquoi pas essayer de la jouer en protection. Mauvais repli. Et on est en train de prendre les commandes du match. Enfin, on est à plus 2 si on peut appeler ça prendre les commandes. Il va surtout falloir maintenant arracher des stops défensifs. On a été nul en défense. J'aime bien Capella qui passe devant. Ça me plaît pas mal. Mais il va falloir plus que ça. D'accord. Cracage de Robertson. Qui a oublié de mettre les aéros freins. Ouais, bien joué. Vous voyez comme il n'est pas impossible dans ce 2K 18 d'aller attaquer le cercle, d'aller finir fort près du cercle. Ça peut être compliqué. S'il y a une bonne aide, vous allez au charbon, vous vous retrouvez contrer. Mais si elle n'arrive pas, si elle n'arrive pas, j'ai un petit peu de mal avec le lancement des tactiques. Ça a un peu changé. Dommage. Est-ce que Harden va être de retour ? Oui. On a besoin de Harden. Le tir n'était pas mauvais. Le tir n'était pas mauvais du tout. Allez, on ne croit pas se panier. Bien joué. Bonne faute. Bonne faute d'Oklahoma City qui a bien cassé la contre-attaque. Mais belle fixation de Harden. Et vous voyez comment à l'opposé, Ariza s'est bien présenté au cercle. Il est... Oh là là, on va commencer. Il ne s'est pas contenté de camper derrière des lignes à 3 points. Il est venu en présentation pour être une solution de passe. J'avais beaucoup de mal à jouer la contre-attaque dans le 2017. Je ne dirais pas que j'y arrive mieux dans le 2018, mais... Oh là là, le rebond. Mais on n'a rien de rebond. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et ils accordent le panier et ils mettent remise en jeu sur le côté. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça a failli nous coûter très très cher cette affaire. Pas compris les décisions de la défense de l'IA là sur ce coup. Pourquoi avoir laissé... Ça commence à changer sur tous les écrans. Et Westbrook avec la planche. Insolence. Insolence totale. Bonne défense. Très bonne défense. Donc ici... Ils l'ont très 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 bien joué. Et interception. Fin de match complètement folle. Allez. Il nous faut un système. Il nous faut une exécution. Oh, qu'est-ce que c'est dommage. Il était tout seul. C'était un petit peu loin par contre. Ça va aller accident cette histoire. Prolongation. Oh là 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 là. Vous avez dit que ça allait aller à accident. Et ce dernier tir de Harden, il était bien. Il était bien dans l'axe. Alors pourquoi on n'a pas les replays et on a des images fixes ? J'en ai aucune idée. D'habitude c'est un problème de place sur le disque dur quand ça fait ça. Mais là il y en a. Donc je ne sais pas trop. J'avais déjà vu ça également à la soirée de présentation du jeu. We go in overtime. Check la mascotte. Oh, la dernière 3 points de Harden dans l'axe, je le voyais dedans. Honnêtement je le voyais dedans. Mais on était un petit peu loin derrière la ligne. Ça a pu jouer en notre défaveur. Allez, 3 minutes pour décider du sort du match. Je vais essayer de bien jouer dans ces 3 dernières minutes. Bonne défense. Ça fait plaisir. On essaye d'attaquer le cercle. Pas se contenter de bananer de loin. Il faudra également que je m'entraîne sur l'utilisation des step back, des drips de décalage. Tout ce qui se fait au stick. Parce que j'ai l'impression que ça peut vraiment apporter des capacités à se créer son propre tir vraiment intéressante. C'est une panne d'attaque pour eux, ici. En tout cas, pour de la difficulté niveau All-Star, je trouve que l'IA est vraiment pas mal. On n'a pas le droit de perdre des ballons dans ces moments-là. Surtout pas sur une photo offensive. Dans des fins de match comme ça serrés, vous n'avez pas le droit de perdre la balle sans avoir tenté un tir. Enfin, c'est le principe d'une perte de balle, vous me direz. Mais vous n'avez pas le droit de ne pas tenter un tir. Voilà où je vais m'en venir. Je lance pas mal de tactiques intelligentes parce que j'ai envie de voir ce que l'IA nous propose. Ah, ça, le fade away. Le fade away qui rentre en ficelle. Ça récise beaucoup sur Westbrook en bas, je trouve. Beaucoup, beaucoup. On était dans le verrouillage total de la raquette un petit peu plus tôt dans le match côté O'KC. Là, on n'y est plus du tout. Ah, il retrouve le Westbrook qui veut tout faire en fin de match. C'est assez réaliste. Bon, bah écoutez, on va repartir avec la victoire avec The W. Alors que c'était quand même super mal parti. Ce qu'il y a, c'est écroulé. C'est intéressant. C'est intéressant. Il y a ce qu'on appelle des droughts. C'est-à-dire des séquences où on ne met plus rien dans l'attaque. Allez me demander pourquoi côté roquettes, on a déjà ouvert le banc. On n'y croit déjà plus des deux côtés. Alors qu'il n'y a que 7 points d'écart. Victoire de Houston. Victoire de Houston dans un match, alors là, pour le coup, clairement tourné vers l'attaque, notamment avec les avalanches de 3 points. Mais c'est bien, on aura vu deux contextes complètement différents avec quelque chose de très défensif. Celtics-Knicks et là, quelque chose d'éminemment offensif. Roquettes-Sunders, donc c'est assez intéressant. Dans les interviews, les gabarits joueurs-interviewers sont bien respectés. Chris Paul fait un match assez complet. Je l'ai assez peu vu, moi. J'ai assez peu vu Chris Paul dans ce match. Mais là, on a bien les ralentis. Ce n'est pas des images fixes. On va les comprendre. On a survécu à ce match grâce à l'adresse à 3 points. Très clairement. On va comparer les stats. Regardez, le 10 sur 16 à 3 points. Le 10 sur 16 à 3 points sauve les Roquettes. Mais c'était des tirs ouverts. C'est des tirs que, du côté d'Oké-Si, on a mal défendu. Donc, c'est intéressant de voir que, finalement, on peut avoir, regardez, le 3e carton. On peut avoir vraiment des belles perves d'attaque. Arden fait un match atroce. 2 sur 10 au tir, mais quand même 4 bons s'il passe. Arisa fait un super match. Sans Arisa au top de sa forme, on n'est pas dedans. Écoutez, Oké-Si. Oh là, Westbrook 6 sur 21. On n'a pas vu Paul George du match. Malheureusement, c'est ce que je craignais. Je craignais que Westbrook soit un petit peu codé, comme dans le 2017, avec un Westbrook qui veut tout faire, tout tenter. J'ai peur que ce soit encore le cas. Vous me direz, ça colle à la réalité, mais voir un Paul George qui tente que 3 tirs, ce n'est pas normal. Ce n'est juste pas normal. Ok. Écoutez, merci de votre fidélité. Passez de très bons matchs et une très bonne saison sur ce NBA 2K18. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501